Bien le bonjour les sixièmes. Alors vous êtes en forme j'espère ce lundi là, parce qu'il va falloir avoir beaucoup d'énergie et je compte sur vous. Et oui, je compte sur vous, c'est bien connu. Les vieux, ils ont tendance à vouloir utiliser les enfants. Oui, c'est pour ça qu'on vous a fait partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ? Et bien on va essayer de viser, vous voyez, oh là là, il y a beaucoup d'onglets, c'est pas grave. Donc on va essayer de faire vivre un peu ce magnifique blog que vous aviez commencé, qui est toujours très beau. Et donc je suis très fier. Et vous pouvez en être très fier. Sauf que bon, à part depuis novembre 2019, il est un petit peu mort le blog. Alors qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là-dessus ? J'ai une idée ! On a écrit des textes absolument magnifiques. Enfin vous avez écrit des textes qui sont vraiment très bien. Et vous avez aussi des voix magnifiques. Ça tombe bien, vous savez, les mettre sur VoiceThread. Alors, on a ce blog, pour commencer. Très beau. Un outil qui s'appelle VoiceThread, qui est très pratique parce que vous pouvez déposer des enregistrements sonores de vos voix. et j'ai sur mon ordinateur un logiciel de montage de son que j'ai appris à utiliser et que je vais utiliser avec vous et avec vos voix qui vont s'ajouter par-dessus à une musique très inquiétante, très étrange, fascinante, qui est la musique de Jacinto Chelsea. Vous voyez le nom de ce musicien ici. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Chelsea a voulu composer ce morceau sur une seule note. Il n'y a qu'une seule note. Et c'est absolument incroyable d'avoir ici cette performance de composer un morceau pour orchestre à partir d'une seule note. Et puis ça prend des intensités diverses. Et puis ça devient par moments très intenses, par moments très silencieux, toujours très inquiétant. Et ça marche, ça marche comme c'est un morceau de musique contemporaine. Et maintenant que vous allez à la fois vous éduquer à la musique contemporaine, à la création littéraire et à la publication sur un blog. Je vous montre comment moi je peux récupérer, par exemple ici, je vais prendre dans les récits métamorphoses, je peux récupérer des sons que vous auriez, vous, enregistrés. Par exemple ici, Hera est en train de lire un texte que je vous avais demandé de lire. Vous avez un peu entendu sa voix, très discrètement. J'ai ça, j'ai Emma, j'ai tout le monde. C'est génial, j'ai tous mes petits sixièmes là, si c'est pas beau ça. Et alors à chaque fois que vous avez vu, j'ai fait un commentaire. J'espère que vous avez pris le temps de les écouter, parce que je vous donne des conseils. Alors prenez le temps de bien écouter tout ça. Alors si par exemple je veux récupérer le fichier sonore, on entend Martin, je peux récupérer ce qu'il a fait Martin. Comment je fais ? J'ai un truc, clac, télécharger le commentaire. Et là si je télécharge, c'est magique, regardez bien ce qui se passe. Il se télécharge en bas là, vous voyez j'ai déjà téléchargé Sarah tout à l'heure en faisant des tests avant d'enregistrer cette vidéo. Donc j'ai le fichier quelque part, et moi ce fichier je peux très facilement l'intégrer. Dans, enfin très facilement, c'est facile de parler, mais je peux le rajouter. Ici je vais supprimer Sarah, qui était un essai tout à l'heure, voilà. Mais je peux supprimer la piste, et puis je peux, il y a celle-ci là qui passe, ta-ta-ta, cette musique étrange. Et je peux ajouter, très simplement, une piste sonore, en prenant tout simplement le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et Martin il est là, pouf pouf, je le colle à l'endroit où je veux. Et bon, voilà, il y a un certain nombre d'opérations compliquées qu'on peut faire. C'est tout le fichier en entier, bon après. Mais je peux avoir comme ça, ta-ta-ta-ta, toutes vos voix qui s'accumulent les unes derrière les autres, pendant que la musique derrière est en train de passer. Et on peut obtenir un fichier sonore, inquiétant, étrange, beau, j'espère, qu'on mettrait sur le blog de la classe, comme une espèce de pied de nez à ce confinement qui nous éloigne les uns des autres. L'idée c'est de fabriquer une émission de radio, tous ensemble, à partir de vos textes, une fois qu'ils ont été lus. Et sur le blog, il y aurait tout simplement vos textes, vos récits de métamorphose, en un seul fichier, mais surtout le fichier sonore, et les gens n'auraient plus qu'à cliquer dessus pour entendre, un petit peu comme à la radio, cette émission complète. Et bien sûr, on ferait un petit peu de publicité sur le Facebook de l'école, etc. Voilà, donc pour l'instant, ce que vous avez de nouveau dans VoiceThread, c'est un nouveau fil qui est ici, qui s'appelle « Tous les récits de métamorphose ». Et c'est là-dessus que je vous demande de travailler. Comment faire ? C'est fort simple, repérez bien le fait que quand vous cliquez dessus, le texte 1 s'affiche, il ne vous reste plus qu'à commenter, il n'y a que deux manières de commenter. Soit vous envoyez directement votre voix en cliquet sur « Enregistrer un commentaire », ça lance l'enregistrement, blablabla, 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 j'enregistre. Oh non ! Le chat de mon voisin ! Alors ma voisine, il manque un E, désolé, il y a des erreurs. Oh non, le chat de ma voisine est coincé dans l'arbre, etc. Et puis quand je suis content de voir ce que j'ai fait, j'arrête, ça va me faire entendre ce que j'ai fait. Mon Dieu, c'est horrible, j'annule ou je sauvegarde, et ça apparaît sur la bouche. Et puis là, le saintin, il peut récupérer derrière, il peut travailler là-dessus avec votre fichier. Et puis quand je veux passer à un autre texte, je passe à l'autre texte. Alors on n'a pas le droit de lire sans avoir écouté ce que les autres ont fait avant. Parce que s'il y en a qui n'ont pas envie de lire tout, c'est normal, on ne peut pas tout lire tout le temps. Donc il faut lire la partie qu'on peut. Si même c'est lire ces quatre, ces cinq mots, j'ai bu le vin, mais de les lire le mieux qu'on peut, alors c'est déjà énorme. L'important, c'est que tout le monde contribue. Voilà, et vous pouvez faire défiler en utilisant les petites flèches en bas à droite. Mais l'important, c'est que je voudrais absolument que tous les textes soient lus en entier. Et pour que moi, je puisse récupérer un par un tous les petits fichiers qui vont être fabriqués à partir de vos voix, les remettre dans l'ordre et mettre tout ça dans un beau fichier sonore qui, j'espère, sera passionnant. Voilà, j'espère que les consignes sont claires. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. S'il vous plaît, essayez d'utiliser VoiceThread par vous-même. Ce n'est quand même pas si compliqué que ça. Ça m'évite de passer par des heures et des heures et des heures d'email pour renvoyer à chaque fois les mots de passe. C'est absolument phénoménal le temps qu'on passe à faire ça au lieu de se consacrer à ce qui est intéressant. Donc s'il vous plaît, faites un effort pour gérer vos mots de passe et puis utilisez l'application en allant voir un petit peu comment elle fonctionne. Vous avez aussi Google qui vous aide. Vous tapez comment utiliser VoiceThread et vous tombez dessus. Vous n'êtes pas obligé de demander au prof en personne qui, lui, est en train de répondre à 70 000 emails de toutes sortes. Du genre, monsieur, c'était quoi mon mot de passe que vous m'avez donné il y a trois jours. Donc un petit effort. Tout le monde s'y met. Je compte sur vous parce que ça peut devenir quelque chose de très beau. A très bientôt les sixièmes. On est parti là sur de l'oral. Je compte sur votre énergie, votre bonne humeur et puis surtout votre goût du drame. Parce que des textes comme ça, ça ne se lit pas comme un texte léger. Ça se lit avec beaucoup de passion. Il faut faire un peu comme si vous étiez devant un film d'horreur. Donc prenez votre meilleure voie de film d'horreur et surprenez-nous et passionnez-nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada